Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon type de vidéo préféré en fait. C'est vraiment quelque chose que j'adore filmer. Donc ce sont mes favoris de janvier et c'est un petit peu comme un rituel agréable que l'on retrouve. Enfin je sais pas, j'aime énormément tourner ce genre de vidéos. Qui dit mois de janvier dit froid. Le froid est un petit peu arrivé sur mon pollueuse, c'était pas foufou mais quand même. Et qui dit du coup main sèche. Et ce qui m'a sauvé la vie ce mois-ci, c'est le miel suprême soin de beauté mains et ongles de chez Sanoflore. Et vraiment j'ai été folle de ce produit, je l'utilise encore. Il est clairement pas terminé donc ce sera un favori de février mais je vous en reparlerai pas. Et il est génial. Franchement je m'en mets le matin. Donc c'est dire à quel point cette crème est bien. Parce que normalement quasi la totalité de mes crèmes pour les mains je les mets le soir. Parce qu'au moins ça a le temps de bien pénétrer. Si jamais c'est collant bah tant pis. Là ça n'est absolument pas collant. Et surtout mais ça sent divinement bon. Ça sent oui le miel forcément puisque c'est marqué dessus. Mais ça sent vraiment très particulièrement bon. En fait ça sent un petit peu le calisson je trouve. Voilà et j'adore le packaging. De toute façon Sanoflore c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup beaucoup. Et là particulièrement donc la crème pour les mains. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé en janvier mais aussi en fait en décembre. C'est le gel douche sur gras sans savon peau sèche et sensible de chez Chlorane. Donc celui-là je l'avais eu dans l'instant box de Noël. Donc instant box qui d'ailleurs est toujours disponible à la vente. Mais il en reste très très peu. Donc si elle vous intéresse. Foncez parce qu'il y a ce produit qui est génial dans la box. Il y a aussi des chaussettes hydratantes qui sont mais topissimes. Enfin il y a plein de trucs chouettes. Si vous voulez revoir la vidéo de l'instant box où je vous montre un petit peu son contenu. Je peux vous la mettre en barre d'infos si vous le souhaitez. Et donc ce gel douche est génial. Parce que comme il l'indique en fait il hydrate ta peau en même temps que tu te laves. Donc c'est vraiment bien. Surtout pour l'hiver il est juste parfait après le packaging. C'est trop un plaisir de s'en servir du coup sous la douche. Enfin je trouve qu'utiliser des beaux produits en fait ça reste toujours quelque chose de plus agréable. Et mon mec trouve qu'il sent l'homme. Ce qui n'est pas faux. Mais je ne sais pas. J'aime bien ça sent plus les épices je trouve en fait. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Et ils ne disent pas forcément à quoi ça sent. Ah si orange, cannelle et patchouli. Ouais je pense que ça doit être le patchouli qui donne un petit peu ce... Enfin je ne sais pas, cette odeur un peu masculine. Mais en tout cas moi je l'aime trop. Et voilà. Et je pense qu'il sera bientôt dans une vidéo produit terminée. Dans mon haul solde hiver 2016. Je vous ai parlé de ces petits masques. Hydratants pour le visage. Et j'avais acheté aussi ceux pour les yeux. Pour le contour des yeux. Donc pour le visage je crois que j'en avais acheté un lot de 7. Et pour les yeux je crois que j'en avais acheté 3. Alors je n'ai pas testé ceux pour les yeux. Mais je vous avais promis de vous faire un retour très vite. Donc j'ai commencé par tester le hydratant relaxant. Celui-ci qui est de couleur rose. C'est un masque lotus. Donc en fait vous savez ce sont des masques anti-sucle qu'on déplie. Et qu'on se met sur le visage. Et il faut attendre environ 15 minutes. Donc celui-ci j'ai bien aimé l'odeur. Alors appliquer c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut déplier le masque sans le déchirer. Et après il faut arriver à se le mettre sur le visage. Ça je trouve ça un peu compliqué. Mais ça c'est dû à tous les masques en tissu à vrai dire. Donc bon ça c'est un petit bémol que je peux mettre. Celui-ci sentait très bon donc. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai enlevé. Et après je n'ai rien fait en fait. J'ai laissé ma peau telle qu'elle. Ils disent qu'il ne faut pas les rincer. Et c'était le soir. Et le lendemain matin j'ai senti ma peau assez collante. Et pas forcément belle en fait. Enfin j'étais vraiment pas satisfaite de ce produit là. Donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit bon ok. Pourtant j'en avais entendu beaucoup bien. Surtout sur la chaîne de Enjoy Phoenix. Donc je m'étais dit. Enfin pour moi ça reste quand même une valeur sûre. Donc bon j'étais déçue. Une semaine plus tard je teste celui-ci. Qui est le masque rose. Toujours de chez Sephora. Ultra hydratant éclat. Donc là je l'ai utilisé justement. Parce que j'avais le teint de terne cette semaine là. Et cette fois-ci. Donc je l'ai laissé poser 15 minutes. Je l'ai enlevé. Et j'ai massé mon visage en fait. Jusqu'à ce que le produit pénètre. Ce qui finalement a été marqué derrière. Donc j'aurais très bien pu le faire la première fois. Et là ça a changé beaucoup de choses. Parce que en fait. Le fait de faire pénétrer le produit. A fait que forcément je ne me suis pas couché avec la peau collante. Et je ne me suis pas levée avec la peau collante. Et le lendemain matin ma peau était effectivement beaucoup plus éclatante. Les pores resserrés etc. Donc j'étais vraiment très satisfaite. De ce masque là. J'étais hyper contente. Donc on m'avait dit que dans la gamme. On avait des biens et des moins biens. Et je sais qu'on m'avait beaucoup beaucoup conseillé. Le masque à la perle. Donc celui-là je me le garde pour un jour. Où ma peau sera vraiment désastreuse. Parce qu'on n'a dit que du bien. Et les avis étaient assez unanimes. Et du coup chose rigolote. C'est que dans la foulée. Je crois à la semaine d'après de mon haul. J'ai reçu donc gratuitement. Je suis toujours honnête avec vous. Ces deux petites choses. Donc d'abord il y a le masque lèvres carité. Toujours de chez Sephora. Donc lui. Enfin j'étais trop contente de les recevoir. Parce que enfin c'est. Je trouve ça assez ludique en fait. Comme produit de beauté. Je trouve ça vraiment amusant. Et du coup t'as l'air un peu couillon quand même. Comme ça. Et c'est mon mec qui est content. Parce que du coup pendant 15 minutes. Je ne parle pas. Puisque j'ai ça sur mes lèvres. Et c'est vraiment pas mal. C'est un peu difficile comme sensation. Mais difficile à supporter. Mais c'est très efficace. Et en plus c'est vrai que moi l'hiver. J'ai tendance à avoir les lèvres défoncées. Et ce genre de produit c'est assez chouette. Et après je suis reçu donc celui pour les mains. Donc j'espère que ça va être trop féril. Donc tout aussi bien simplement. Tu ne sais pas quoi faire de tes mains. Une fois qu'ils sont dans les trucs. C'est comme ça. Tu regardes ta série. Tu dis ok qu'est-ce que je fais. Donc c'est vraiment pas évident pour les mains. Je pense que c'est pas. Je ne sais pas. C'est pas le plus évident quoi. Bon. Voilà. Et donc je n'ai pas encore testé celui contour des yeux. Donc une fois que ce sera fait. Je vous en parlerai sans faute. Mais en parlant de contour des yeux. J'avais envie de vous parler de ce produit. Qui est EFI Bio. C'est un contour des yeux et des lèvres jeunesse. Avec des actifs anti-âge et hydratants. En fait c'est ma copine Anne-Sophie. Du blog Les Envies de Georgette. Qui d'ailleurs vient de lancer sa chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller jeter un oeil. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et en fait Anne-Sophie c'est chez elle. C'est le temple de la cosmétique en fait. C'est impressionnant. C'est à dire que moi des fois mon mec il dit que j'ai beaucoup de produits de beauté. Elle elle en a juste 10 fois plus que moi. Mais quand je dis 10 fois plus je pèse mes mots. Elle en a 10 fois plus que moi. Et donc l'autre jour j'étais chez elle. Elle me dit oh tiens t'as pas besoin d'un truc. J'étais là bah je sais pas. Et du coup je lui ai dit ah si j'ai plus de contour des yeux. Et elle m'a conseillé ce produit. Et franchement mais Anne-Sophie merci pour ce conseil. Parce que il est trop bien. J'ai de plus en plus de soucis de sécheresse. Et donc de ridules de contour des yeux. Cet été je vais avoir 29 ans. Ça me fait très mal aux fesses pour tout vous dire. Et je trouve que ça se voit de plus en plus au niveau de mon contour des yeux. D'autant que je dors très mal avec toutes ces histoires de maison etc. Au début c'était parce que j'étais très stressée de vivre chez mes parents. Donc c'est vrai que du coup je dormais très mal. Et maintenant je suis stressée par les travaux. Donc je dormais tout aussi mal. Peu importe. Mais c'est vrai que du coup ça se voit assez au niveau de mon contour des yeux. Et ce produit me sauve assez la vie. Donc je le mets que le matin. Parce que le soir je mets de l'huile hydratante. Dont je vous avais parlé pour mes favoris de décembre. Voilà. Donc le matin je mets ça. Je l'utilise pas du tout pour le contour des lèvres. Je sais pas. Je suis pas encore prête à m'appliquer des trucs sur le contour des lèvres. Je préfère mettre un stick classique. Mais en tout cas pour le contour des yeux il est vraiment génial. Du coup j'ai pas la moindre idée du coût du prix. Du coût du prix. Oui forcément. Du coût du produit. Donc je peux pas trop vous dire. Et puis en plus c'est un produit bio. Donc je trouve ça tout bénef. Début janvier mon chéri m'a fait un petit cadeau. En fait j'étais un petit peu déprimée. Parce que les démarches pour la maison étaient assez longues. Et prenaient tout le temps du retard. Et on avait toujours pas signé. Et du coup il m'a offert ce rouge à lèvres qui est un baume mat de chez Revlon. Moi c'est la teinte 270 Fierry Flamboyante. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vachement bien. Parce que premièrement j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres. C'est qu'il est modulable. Donc là j'en ai pas mis beaucoup. Il suffit un petit peu de l'estomper avec les doigts. Et il y a des fois où je veux en mettre plus. Je veux qu'il soit plus prononcé. Et là je peux en mettre beaucoup plus. Donc ça c'est un très bon point. Deuxième bon point. Il est mat et il n'assèche pas du tout les lèvres. Donc ça c'est assez fou à appliquer. C'est une tuerie. Franchement c'est un régal. Et au niveau de la tenue il est vraiment pas mal. Donc pour moi une tenue pas mal c'est quand mon rouge à lèvres tient sur moi jusqu'à midi. Sachant que je parle énormément. C'est mon métier. Je bois pas mal aussi du coup parce que j'ai la gorge assez vite asséchée. Et surtout je me mange tout le temps les lèvres. En fait c'est un tic dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et ce qui fait que forcément mon rouge à lèvres ne tient pas très bien. Alors je pourrais faire une retouche le midi. Mais clairement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'y penser. En fait c'est ça. C'est que j'ai pas le temps d'y penser. Donc voilà il tient jusqu'à midi. Et pour moi c'est vraiment très très bien. Donc c'est un rouge à lèvres que j'adore porter au quotidien. La teinte est parfaite. Enfin voilà. Moi quand c'est un rouge à lèvres que je peux mettre pour aller bosser. C'est que c'est THE rouge à lèvres. Dernier produit beauté c'est cette petite chose. Qui est... Alors il n'y a plus de l'ombre dessus parce que ça s'est effacé tellement je l'ai trimballé. C'est un crayon pour sourcil en fait. De chez ELF. Oula il se le casse pas. Voilà donc il y a la pointe qui sort comme ceci. Donc rien que ça c'est hyper pratique. Puisque tu n'as pas besoin de le tailler. Donc ce que je fais c'est que de l'autre côté hop je brosse mes sourcils. Ensuite je remplis mes 2-3 petits machins. 2-3 petits trous. Et après je les rebrosse pour estomper le produit. Donc lui je vous l'ai présenté dans mon maquillage quotidien. My everyday makeup que je vous ai posté il y a 3 semaines je crois. Et c'est vrai que je m'en sers mais tous les jours il est vraiment top. Il est hyper discret. Moi je n'avais pas envie. Je pense que ça ne se voit pas en fait que j'ai les sourcils maquillés. Parce que je les maquillais vraiment très peu. C'est juste ce qu'il faut pour que ça aille l'air propre et c'est tout. Je n'aime pas trop trop. C'est vachement la mode en ce moment. Ces filles qui ont vraiment des sourcils ultra dessinés. Je ne sais pas ça fait un peu faux. Voilà mon avis. Et du coup là pour moi c'est naturel comme j'aime. Et voilà. Et c'est très bien. Je ne sais pas pour vous mais pour moi janvier c'est toujours le mois le plus difficile de l'année. C'est le mois où tu es le plus fatigué. Où tu es le plus en carence finalement de vitamines et autre chose. Et j'ai fait il y a deux semaines. J'en ai rapidement parlé sur Instagram. Parce que je n'étais pas vraiment pas en forme. En fait j'ai fait un début d'infection urinaire. Moi dès que je suis fatiguée ou trop stressée. T'es sûre que c'est ça qui me tente dessus. Et du coup je me suis tournée vers un produit que je connais très très bien. Et que j'utilise depuis 5 ans. En fait c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Et en fait c'est censé booster tes défenses naturelles. Et comme c'est légèrement acide. Cette... Comment dire ? Ça nettoie les reins en fait. Et la vessie. Donc du coup pour tout ce qui est infection urinaire. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Vous pouvez prendre ça en cure de novembre à février. Et d'ailleurs c'est ce que je fais du coup. J'ai commencé ça début janvier. Et je vais faire tout février voire mars. Parce que je sais que je vais être très fatiguée pendant les travaux de la maison etc. Et ça c'est quelque chose qui va me faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs mon infection urinaire est passée en 48 heures. Et ça m'a vachement boostée. En plus celui-là il est enrichi en vitamine C. Donc ce que je fais c'est que je mets... En fait ils vous disent de prendre 15 gouttes le matin, 15 gouttes le midi, 15 gouttes le soir. Moi ce que je fais c'est que je mets directement 45 gouttes dans une grande bouteille d'eau. Et je me la bois toute la journée en fait. Comme ça c'est fait, j'ai pas à y réfléchir. Je fais ça le matin et hop j'en ai pour toute la journée. Et franchement je vous conseille vraiment si vous avez tendance à tomber malade pour rien. Ça ça va vraiment booster vos défenses naturelles. Et enfin dernier complément alimentaire à cette période-là. J'ai toujours les cheveux et les ongles un peu mous, un peu fatigués. Justement dû à tout ça à mon avis. On manque d'ensoleillement etc. Et du coup j'ai commencé une cure. En fait je l'ai commencé mi-décembre je crois ou début décembre. Fort capille, cheveux et ongles de chez Arco Pharma. Donc ce qui est top c'est que c'est un énorme pot. En fait j'en ai pour 3 mois. Donc j'en suis à la moitié de ma cure. Et ouais c'est ça. Et en fait je l'ai tout de suite, tout de suite, tout de suite senti pour mes cheveux. Un petit peu moins pour mes ongles. Mais au niveau de mes cheveux j'ai trouvé ça assez bluffant. En fait ils étaient pas spécialement plus épais. J'avais pas forcément plus de volume. Mais ils se mettaient incroyable. Enfin ils avaient l'air plein de santé en fait. C'est vraiment ça le mot. C'est à dire qu'à chaque fois que je les lave ils se mettent hyper bien en place. Ils sont brillants. Ils ont l'air forts et tout. Donc j'ai pas gagné en volume ni en masse. Mais vraiment juste ils respirent la santé. Si on peut le dire. Et c'est vraiment assez bluffant. Donc je vous conseille ces compléments alimentaires. Parce que c'est vrai que généralement. Enfin personnellement quand je prends des compléments alimentaires pour les cheveux et les ongles. Je trouve qu'on voit pas tellement la différence. Je sais plus quelle marque j'avais pris. C'était des petites gélules marrons là. Phyto, un phyto quelque chose. Et j'avais pas vu de différence en fait. Alors que là je l'ai vu. Donc voilà je voulais vous parler de ce produit. Parce que je le trouve vraiment bien. Voilà les filles. Mes favoris de janvier sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous présenter des produits un petit peu différents. Des produits que vous ne connaissez pas. En tout cas ce sont tous des produits que j'ai aimés. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye. Les super nouvelles à vous annoncer. On a trouvé... On a trouvé... Allez on recommence. Excellent. Très bien. On la garde. On a trouvé... 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 On a trouvé...